... Il me fait plaisir de vous accueillir à la Maison d'Histoire pour les conférences de la Société d'Histoire. Alors, cette conférence est une reprise d'une de ces conférences que j'ai données à la chapelle du Collège Saint-Sacrement. Alors, ça concerne un sujet, une question qui a été très peu abordée jusqu'ici dans l'Histoire de Terrebonne et qui est venue de l'intérêt que ça a suscité au cours de mes recherches sur les marchands de Terrebonne et les réseaux-circuits de circulation des marchandises. Alors, l'intérêt que j'ai eu à cette démarche, à cette recherche, vient du fait qu'il fallait que je place un peu les marchands dans un contexte physique. Et au cours de ma démarche, j'ai constaté que le bourg de Terrebonne n'avait pas été étudié comme tel dans le développement de son territoire et dans l'extension qu'il y a eu à partir de, on ne peut pas dire la fondation, mais à partir des débuts. Alors, dans ma présentation aujourd'hui, en plus de l'introduction, je vais vous parler un peu des sources principales que j'ai utilisées, donner le contexte historique des débuts de Terrebonne jusqu'à 1763, je vais vous parler des débuts de la Seigneurie jusqu'en 1718, la naissance du bourg dans les années 1720-1745 et une période de développement un peu plus planifiée sous les lacornes de 1745 à 1763. Alors, cette recherche, donc, je l'ai entreprise en marge de ma thèse de doctorat que j'ai amorcée et que j'ai dû abandonner pour des conditions de santé. Alors, je vais vous reconstituer l'évolution du territoire du bourg depuis 1720 jusqu'à 1840. Pour ce faire, j'ai repéré les structures de l'agglomération, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'air sacré, la portion du territoire qui est réservée à l'Église et aux présbytaires, et l'air profane, c'est-à-dire la portion qui est plus réservée à l'habitation et au développement économique. On va voir l'aménagement du territoire, sa progression à partir de la rivière jusqu'à vers l'est, les différentes fonctions et les équipements qu'on va développer dans le bourg, et enfin, juste rappeler que cette présentation est encore un état de la recherche et qui a encore beaucoup à faire pour en arriver à plus d'informations articulées. Alors, les principales sources que j'ai utilisées au cours de ma recherche, c'est beaucoup le livre terrier du village de Terrebonne. La Seigneuresse Elisabeth de Ramsey, l'épouse et veuve du Seigneur à la Corne, a constitué un terrier en 1763 et elle l'a tenu à jour jusqu'en 1783. C'est une source très, très intéressante pour voir l'évolution du village. Le terrier aussi qui a été compilé dans les années 1834-1835 par l'agent de la Seigneurie de Terrebonne, Germain Rabhi, l'agent du Seigneur Masson. Ce livre terrier qui est très volumineux présente tous les emplacements du village et les différentes mutations foncières. Ces mutations foncières ont été relevées par la suite à l'aide de la Banque parchemin jusqu'à 1790 et ces transactions sont conservées dans les greffes des notaires de la région de Montréal et de Terrebonne. Il y a cependant des lacunes dans les chaînes de titres et souvent ces lacunes-là sont dues au fait que les seigneurs ont récupéré ou rattaché au domaine des emplacements qui étaient peu développés ou qui ont été abandonnés. Alors, on les récupérait soit pour les arrérages de sens et de rentes, soit parce qu'on avait fait des fautes construites sur l'emplacement et de clôturer dans les délais qui étaient requis par le contrat de concession. Généralement, c'était une année. Alors, à l'intérieur d'une année, il fallait avoir au moins un début de construction et avoir clos l'emplacement pour éviter la circulation des animaux. J'ai consulté aussi le plan du bourg qui est attribué au SIA de Lavaltrie qui a été constitué vers 1780 et enfin le plan du bourg tel que présenté par Henry Mackenzie en 1804. Je voudrais d'abord vous présenter le contexte historique des débuts du bourg de Terrebonne. Pour ce faire, il faut se rappeler que jusqu'à 1701, la Nouvelle-France était aux prises avec des guerres continuelles avec les Iroquois et les concessions qui avaient été faites de seigneuries en 1673, à partir de 1773, surtout celles de Lachenais et celles de Terrebonne, sont restées à peu près peu exploitées, surtout de la seigneurie de Terrebonne. Jusqu'en 1701, on ne parle pas de développement à Terrebonne, tandis qu'à Lachenais, il y a déjà eu un début de peuplement, d'organisation, mais les guerres Iroquoises, surtout dans les années 1680-1790, vont faire en sorte que le développement de la population dans la seigneurie de Lachenais va être grandement compromis. Alors, c'est en 1701 que les grandes nations Iroquoises vont accepter de signer, avec le gouverneur de Callières, ce qu'on a appelé la Grande Paix de Montréal, qui va mettre fin à une guerre de plus de 100 ans, qui avait été amorcée par Champlain en 1609, lorsqu'il a pris parti pour les Algonquins, contre les Iroquois, et qu'il a été mené bataille sur les rives du lac qui porte son nom aujourd'hui, c'est-à-dire le lac Champlain. Après 1701, le contexte n'est pas encore tout à fait favorable. Il y a une guerre qui va survenir entre l'Espagne et la France, et cette guerre va être menée surtout par la Grande-Bretagne contre la France et l'Espagne pour empêcher que l'on place sur le trône d'Espagne un descendant de la famille royale française. Alors, cette guerre de succession d'Espagne va avoir quelques conséquences en Nouvelle-France. En 1711, une flotte qui a été… une flotte militaire lourdement armée, qui a été équipée dans la région de Boston, va tenter d'envahir la Nouvelle-France par le Saint-Laurent. Elle est menée par l'amiral Walker. Et c'est en 1711 que huit frégates vont s'échouer sur les hauts fonds de l'Île-aux-Eux et durant une tempête. Et ceci va mettre fin à la tentative de conquête de la Nouvelle-France. Alors, les 81 navires restants vont retourner à Boston et on pourra dire que la colonie a été épargnée d'une occupation qu'elle avait déjà connue dans les années 1629-30 sous les Kirk. En 1713, à la fin de la guerre de succession, c'est une défaite française vis-à-vis l'Angleterre et la France va signer le traité d'Utrecht en avril 1713. Et ce traité va être très néfaste pour le territoire français. Alors, la France va devoir céder à l'Angleterre l'Acadie, qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, à l'exception du Cap-Breton, qui est connu sous le nom de l'Île-Royale et de l'Île-du-Prince-Édouard, qui est aussi connu sous le nom de l'Île-Saint-Jean. Terre-Neuve, la terre de Rupert qui entoure la baie du Thon. Alors, en 1715, Louis XIV va mourir et va laisser une colonie amputée à son fils Louis XV. Alors, dans le traité d'Utrecht, on peut comparer avant et après 1713. Avant 1713, la Nouvelle-France occupe la plus grande partie du territoire de l'Amérique du Nord. Les colonies anglaises, hollandaises et espagnoles sont confinées le long de la côte atlantique. Avec le traité de 1713, on remarque que la colonie française est confinée à la vallée du Saint-Laurent, les Grands Lacs et toute la portion du bassin du Mississippi. Et que les colonies britanniques et espagnoles sont toujours confinées, mais il y a quand même une zone d'occupation qui est contestée entre la vallée de l'Oyo et la rive atlantique. Tout le porto de la baie du Tusson est propriété de la compagnie du même nom et ça devient territoire anglais, ainsi que le Labrador et Terre-Neuve. Alors, pour la France, c'est une perte importante et la région de l'Agadir va être une des zones les plus contestées pendant cette période. Par contre, durant cette période qui suit 1713 jusqu'à 1744, la Nouvelle-France ou les colonies françaises en Amérique vont connaître une période très importante de paix qu'on va appeler la paix de 30 ans. Et durant cette période, la France va entreprendre ce qui va être majeur pour le développement de Terrebonne, va entreprendre la construction de la forteresse de Louisbourg à la pointe du Cap Breton. Alors, cette construction va durer de 1719 à 1744. Alors, cette construction va favoriser l'ouverture d'un marché à l'extérieur et pour les paysans de la Nouvelle-France et surtout de la vallée du Saint-Laurent, les surplus vont pouvoir être exportés surtout vers la forteresse de Louisbourg, mais aussi vers les Antilles françaises. En 1744 reprend la guerre et cette guerre et la guerre de succession d'Autriche. Ça va amener la France et l'Angleterre encore une fois dans un conflit de succession. La France voulait toujours établir un descendant ou de la lignée française sur le trône d'Autriche. L'Angleterre ne peut accepter ceci et cette guerre qui va entraîner la prise de Louisbourg par les Anglais va se terminer par un match nul et au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, la France et l'Angleterre vont revenir à leur propriété antérieure ou au statu quo antebellum. La forteresse de Louisbourg va être rendue aux Français à peu près intacte. La période qui suit est une période troublée jusqu'à la conquête en 1763. C'est une période de paix armée ou de guerre officielle. Entre 1748 et 1754, si les métropoles françaises et anglaises sont en paix, dans les colonies il y a continuellement des escarmouches et des accrochages entre les coloniaux. Alors, les Canadiens vont pratiquer la guerre d'usure contre les Britanniques, vont semer la panique régulièrement dans les régions de Boston et d'Albany, et tout ça pour maintenir le contrôle des fourrures et empêcher les Anglais de se diriger vers l'intérieur, qui est toujours menacée, la région des Grands Lacs très riche en fourrures. Alors, cette période de paix armée va officiellement se terminer en 1754, lorsque l'Angleterre et la France vont entreprendre ce qu'on a appelé la guerre de 7 ans. Et en Amérique, on va donner plutôt le nom de French and Indian War. Alors, pendant 7 ans, les coloniaux et les métropolitains vont se battre surtout sur le territoire de l'Amérique. Et ça va donner lieu à des combats relativement importants. C'est dans cette période de la guerre de 7 ans que va survenir le grand déplacement, le grand dérangement ou la déportation des Acadiens en 1755. Alors, on se souvient que les autorités anglaises ont rassemblé les Acadiens qui étaient considérés comme des déloyaux, même s'ils étaient sous domination anglaise. Alors, ces Acadiens étaient une menace pour la couronne anglaise. Et dans le contexte de la guerre déclarée, on a voulu les disperser à travers l'Amérique et une partie de l'Europe pour s'assurer une certaine stratégie de conquête plus facile des territoires français. Alors, dans le cadre de la guerre de 7 ans, en 1758, les Anglais vont aborder le Cap Breton, faire un siège de la forteresse de Louisbourg et en faire la capture. Et dès le moment où on va prendre la forteresse, on va commencer à démanteler cette forteresse-là, advenant le cas où, dans un match nul entre les deux nations, la forteresse ne soit plus utilisable par les Français. Alors, ceci va mener à la suite d'une série de batailles plus ou moins gagnées ou perdues par l'une ou l'autre des deux colonies. En 1759, on tente le grand coup et le général Wolfe, avec sa flotte, vient faire le siège de Québec. Et en septembre, on va déclencher la bataille que l'on connaît sous le nom des Batailles des Plaines d'Abraham. Et en l'espace de 17 minutes, le sort de la Nouvelle-France, dit-on, est résolu. C'est la conquête, mais il y a des batailles ou des événements qui suivent cette bataille des Plaines d'Abraham, qui sont souvent laissées de côté et qui ont quand même une grande importance, parce que ce n'est pas la seule bataille des Plaines d'Abraham qui va régler le sort de la Nouvelle-France. En effet, après un long hiver difficile pour les troupes anglaises dans la ville de Québec, Lévis va mener bataille à Sainte-Foy contre les troupes anglaises, écraser les Anglais qui vont devoir se réfugier encore une fois dans la ville de Québec et entreprendre le siège de la ville. Et on attend les secours, on a, oui dire, par le long de la vallée du Saint-Laurent, par l'espèce de téléphone, transmission des messages et ainsi de suite, qu'il y avait des secours qui venaient dans le golfe. Et autant les Français que les Anglais s'attendent à ce que les navires qui vont remonter le fleuve sont de leur nationalité. Mais malheureusement pour les Français, les Anglais avaient réussi à écraser ou confiner dans le fond de la Baie des Chaleurs à Restigouche. Et en juillet 1760, donc, la bataille de Restigouche va sceller le sort de l'Amérique française parce que les Anglais vont réussir à détruire les secours français. Les Français vont devoir saborder leurs navires et les Anglais auront le chemin libre pour se rendre directement à Québec. Alors, de 1760 à 1763, le sort de la colonie n'est pas tout à fait réglé. Les pourparlers en France et en Angleterre sont difficiles et c'est en 1763 qu'on va s'entendre sur un traité qui va prendre le nom de traité de Paris et qui va faire en sorte que la France va céder toutes ses colonies d'Amérique à l'Angleterre, à l'exception de Saint-Pierre-Miquelon, des Antilles françaises et de la Lousiane qui, elle, va être cédée à l'Espagne. Alors, c'est dans ce contexte-là que la Seigneurie de Terrebonne va se développer entre 1701 et 1763. Le premier seigneur, qui était le seigneur d'Aulier-des-Landes, n'a jamais traversé l'Atlantique. Il ne s'est jamais rendu sur sa seigneurie. En 1681, quand le seigneur Louis, le marchand plutôt Louis, le comte Dupré, va acheter la seigneurie d'Aulier-des-Landes par l'entremise d'Aubert-de-Lachena, qui est son associé, la seigneurie va commencer à se développer. Mais c'est uniquement à partir de 1701, donc après la paix de Montréal, qu'on va commencer à établir des concessions et des habitants dans la seigneurie. Alors, entre 1701 et 1710, il y a une douzaine de terres qui vont être concédées. Et ces terres s'étendaient du ruisseau Vigée, aujourd'hui c'est le boulevard Maudit ou à peu près, jusqu'au ruisseau de Lapinière qui est à peu près aujourd'hui au boulevard Plaisance qui arrive sur la côte de Terrebonne. Alors, ces terres, on a commencé à les défricher et à les mettre en valeur. Et c'est en 1714 que le premier moulin va être construit par Louis le comte Dupré. Et ce, sur la rivière des Mille-Îles, à la hauteur des lignes de transmission d'Hydro-Québec aujourd'hui. Alors, ce moulin a été établi davantage pour satisfaire à l'exigence des seigneurs de fournir un moulin aux paysans pour moudre leurs grains, davantage que pour d'autres préoccupations. Alors, ce n'est pas un emplacement extrêmement favorable. Le débit d'eau est quand même important, mais pas nécessairement rapide. Et en 1714, 1715, 1716, le moulin est en opération, mais on n'a aucune information concernant ce moulin. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1714, et ceci, ça vient défaire un peu le mythe qui dit que c'est les habitants de Terrebonne qui ont vraiment poussé l'intendant à obliger le seigneur à construire un moulin. Alors, quand le moulin, le contrat de moulin est passé en 1714, l'intendance, en février, l'intendant Michel Bégon n'a pas encore émis son ordonnance, ou en tout cas, elle n'a pas encore été publiée. Elle ne concernait pas directement le moulin de Terrebonne, mais l'ensemble des seigneuries où les seigneurs évitaient ou n'avaient pas encore satisfait à l'exigence de construire un moulin. Alors, l'ordonnance était générale, mais en juillet 1714, Louis le comte Dupré va obtenir de l'intendant Bégon une ordonnance pour obliger les habitants de Lachenais à nettoyer les rives de la rivière pour faire en sorte que le déplacement vers les moulins ou son moulin soit facilité. Alors, le texte dit à peu près ceci, sur les plaintes qui nous ont été faites par le seigneur Dupré, que les habitants de la dite seigneurie de Lachenais refusaient de couper des fards d'oches qui sont sur les bords de l'eau de la rivière de Lachenais, au-devant de leurs habitations, ce qui cause que le dit seigneur Dupré et les habitants de la dite seigneurie pour aller et venir au moulin et autres lieux sont obligés de prendre le milieu de la rivière où le courant est un peu plus rapide et rend plus difficile la navigation à contre-courant. Alors, ce moulin, donc, ça donne une attestation que le moulin est déjà construit et que ce n'est pas par une obligation de l'intendant que Dupré a satisfait aux exigences. Mais cette construction-là a lieu le long de la rivière, beaucoup plus en amont de Terrebonne aujourd'hui, et comme je l'ai signifié, c'était davantage pour satisfaire aux exigences, et c'est un emplacement de proximité, c'est pour favoriser les déplacements des paysans vers le moulin Banan. Mais quand la veuve de Dupré va vendre la seigneurie au lieutenant Boua, celui-ci n'apportera aucun développement supplémentaire, et en 1720, il va céder la seigneurie à Louis Lepage de Saint-Claire, qui à l'époque est rattaché au Céminaire de Québec et qui est aussi des servants et curés de Saint-François de Sales. Alors, Louis Lepage, lorsqu'il achète la seigneurie en 1720, déjà en 1721, il construit un moulin sur la rive de ce qui est aujourd'hui l'écluse du moulin, qui est bien connue au bout du boulevard des Braves. Et ce moulin-là, l'emplacement est tout à fait stratégique. On peut construire une écluse à cause de l'îlet qui longe la rive de Terrebonne, et ce moulin-là va avoir des dimensions impressionnantes. En 1721, c'est un moulin de pierre à deux étages à 60 pieds par 40, et en 1736, il aura déjà 100 pieds et 4 moulanges en opération. C'est au-delà de ce qu'un moulin banal pouvait être. C'est davantage un moulin marchand, et la production des moulins est pour satisfaire à des exigences de marché. En 1721, toujours, on a conçu un immense hangar-entrepôt de blé, qui est au coin de Saint-François et du boulevard des Braves. Et cet entrepôt-là aura 100 pieds de dimension. Alors, Louis Lepage, donc, a choisi l'emplacement de ces moulins en fonction du potentiel hydraulique, possibilité d'une écluse, de barrage ou de jetés de contrôle, et on peut assurer un débit assez constant au moulin. Dans les années subséquentes, il est très rare que les moulins vont être arrêtés par manque d'eau ou à cause des glaces. C'est ici un choix d'ordre économique. Donc, les moulins sont des moulins marchands. On s'attend à faire une production au-delà des besoins des paysans, et cette production-là est destinée à l'exportation. Le Comte-Dupré, comme je l'ai signifié tout à l'heure, aurait plutôt choisi un emplacement de proximité pour favoriser ses censitaires. Au nord des entrepôts, le Seigneur va se réserver à un immense terrain qu'on va appeler les Jardins du Seigneur, et ceci longeait une grande partie du boulevard des Braves aujourd'hui, et où on a construit aujourd'hui des résidences longtemps. Ces terrains ou ces emplacements ont été vacants. Il n'y a eu à peu près aucune construction. Alors, c'était comme un vestige de ce jardin qui a été laissé en friche. Et aujourd'hui, bien, ça est occupé par des condos et des résidences. En 1723, Lepage fait construire la première chapelle, et en 1734, construit la première église de Pierre, qui va être utilisée jusqu'à 1879. Alors, déjà, on constate que si on n'a pas un bourg, on a déjà des emplacements qui font en sorte qu'on a une ère sacrée qui est en train de se constituer avec une église et un présbytère, et on a aussi une ère profane autour des moulins et va se créer une première place des moulins où les gens vont avoir l'habitude de se réunir. Alors, les moulins marchands de Louis Lepage vont être très productifs. Alors, il y a une vision, une création ou un dessin qui a été fait de ces moulins-là, une vision hypothétique. Alors, on voit les dimensions approximatives du moulin assis et du moulin à farine. L'air sacré qui est constitué est aujourd'hui un emplacement de stationnement. Et c'est là qu'était la première église. Alors, on la définissait comme entre la rivière et la rue Saint-Louis. La rue Saint-Pierre, aujourd'hui, va porter le nom de rue Saint-Louis jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors, quand j'ai fait les recherches, j'ai eu beaucoup de difficultés à localiser les emplacements, parce que ma référence ou notre référence aujourd'hui de la rue Saint-Louis, c'est en haut du talus, donc plus au nord. Alors, c'était difficile de localiser les emplacements et de localiser l'église ou les terrains de la fabrique, sachant qu'aujourd'hui, il y a des terrains de la fabrique sur la rue Saint-Louis actuelle. Alors, une fois ceci fait, ça a été plus facile de traduire et d'interpréter les documents et de voir que la rue Saint-Pierre, c'était à l'époque la rue Saint-Louis. Et elle a pris ce nom-là, évidemment, en l'honneur du Saint-Patron de la paroisse et de Louis-Lepège. L'emplacement du hangar Seigneurial est aujourd'hui occupé par le Café Impression. Alors, c'est un immense édifice qui était en bois à un étage et demi. Et aujourd'hui, c'est un café et des logements. Alors, Louis-Lepège était un homme d'affaires aguerri, mais beaucoup de vision, peu de moyens. Alors, Louis-Lepège va acheter la Seigneurie en 1720 pour la somme de 10 000 livres françaises. Il a à peine 30 ans. Quand François-Marie Goual lui vend la Seigneurie, c'est parce qu'il a des difficultés financières. Et il a quand même réussi à faire un bénéfice de 4700 livres en ayant possédé à peine, pendant deux ans, la Seigneurie de Terrebonne. On estime à quelque 60 000 livres les investissements du Seigneur Lepège dans la Seigneurie dans la première moitié des années 1720. Alors, Lepège n'avait pas nécessairement un réseau important de bailleurs de fonds. Il a beaucoup emprunté, pas nécessairement à des gens qui étaient favorables à lui, mais qui voulaient faire peut-être un peu de sous. Et ça n'a pas été nécessairement bénéfique, parce que les rendements ne sont pas venus aussi rapidement qu'on s'y attendait. Alors, les moulins ont coûté plus de 30 000 livres, les moulins à scie et les moulins à farine. Alors, le reste des bâtiments du domaine de la Pointe des Pins, le premier domaine qui était plus à l'est vers l'Achenais, le présbytère de pièce sur pièce, la chapelle de bois, sont tous des investissements qui ont été faits en immobilisation, qui ont été faits entre 1720 et 1730. De 1725 à 1730, Lepage, pour des raisons un peu obscures, va céder à son frère l'exploitation du moulin à scie et va constituer un peu plus tard une compagnie avec des associés de Montréal pour exploiter ces mêmes moulins. Alors, en 1728, l'abbé Jean-Henri Tremblay, du Séminaire de Québec, va écrire ses soupçons, va traduire ses soupçons de la provenance des fonds du Seigneur Lepage, l'accusant à mot couvert d'avoir détourné des fonds du Séminaire de Québec pour son usage personnel. On commence à parler un peu de corruption, de collusion. Alors, c'est des termes qu'on connaît un peu plus aujourd'hui. Alors, voici ce qu'écrit Jean-Henri Tremblay. « On ne saurait comprendre comment un M. Lepage, qui n'avait rien de sa famille, ait pu acheter une terre comme celle qu'il a achetée et y ait fait, comme on le dit, pour 20 000 écus de dépenses, s'il n'avait détourné à cela des revenus de l'île Jésus et n'avait pu s'entendre avec M. de Varennes, qui était à l'époque l'administrateur du Séminaire, pour lui fournir des sommes qui ont causé l'augmentation de plus de 50 000 livres de dettes, dont le Séminaire se trouve accablé. Autrement dit, on accuse directement Lepage d'avoir détourné 50 000 livres françaises pour des fins personnelles et c'est des revenus dont a été privé le Séminaire de Québec. Ça n'a jamais été prouvé. Il y a eu des tentatives d'enquête. On est peut-être allé au procès, je n'ai pas fouillé plus loin cet événement-là, mais il en reste pas moins qu'on avait des soupçons sur la providence des fonds de Lepage. Alors, depuis 1718, Lepage était fondé de pouvoir des prêtres du Séminaire pour administrer en leur nom la Seigneurie de l'île Jésus. Alors, c'était peut-être pour lui l'occasion de détourner des fonds, mais rien n'a été démontré. Donc, Lepage a eu des difficultés à rentabiliser son bien malgré le contexte économique favorable de la paix de 30 ans. Il va faire face à la concurrence d'autres moulins marchands qui sont construits dans la région, au Sautorécollet, au domaine de la Chigande et à l'île Jésus. Il subit de mauvaises récoltes, tout comme les paysans, et il aura des difficultés à percevoir l'essence et les rendre éladime. Il subit des poursuites judiciaires et des saisies de blé et de bois par ses créanciers pour le remboursement des sommes qui lui ont été prêtées et qu'il n'a pas encore remboursées. Il n'avait pas de véritable réseau d'alliances, de sorte que ses procès se tourneront nécessairement à son désavantage. Il va être victime de promesses inconsidérées de l'intendant Ockar et ses projets de forge et de construction navale vont avorter. Donc, en 1745, au début de la guerre de succession d'Autriche, Lepage croulait sous les dettes. Il vend sa seigneurie à Louis de Chape de la Corne, qui, pour l'équivalent d'un montant de ses dettes, c'est-à-dire 60 000 livres. C'était un visionnaire, peut-être un peu trop optimiste, mais un piète administrateur. Alors, après les premiers emplacements, le seigneur Lepage va commencer à faire différentes concessions et la première qui va être faite sera à Antoine Vermey, qui était un forgeron, mais qui va demeurer à Terrebonne seulement une année. C'est le marchand et tisserand Charles Biron qui va acheter l'emplacement en 1728 et il est résidé jusqu'à sa mort en 1768. Étienne Charles-Brunet va acquérir un lot en 1727 aussi. Michel Castonguay en 1729. Marin Forêt en 1730. François-Simon de Delorme qui est un meunier et qui travaille au Moulin en 1731. Son emplacement va être agrandi un peu plus tard et en 1739, il va occuper tout l'espace depuis le Chemin du Roi jusqu'au bas du Talu ou au bas de la côte. Le presbytère en pierre va être construit en 1731. Donc, autour du village, autour des Moulins commence à se développer un hameau et il faut revenir sur un commentaire qui a été fait dans le dictionnaire biographique du Canada par M. Émilie-Dépati qui soulignait que même si les autorités de la colonie défendaient l'établissement de villages, le page de Sainte-Claire érigea un véritable village au bord de la rivière des Mille-Îles. Ce qu'il est important de noter, c'est que le développement du village est en fait le résultat du pouvoir attractif des Moulins sur la population et non pas celui de la volonté du Seigneur. Ce n'est pas nécessairement Louis Lepage qui avait l'intention de fonder un village et de procéder de façon systématique à son établissement, mais c'est beaucoup plus la pression des gens qui venaient au Moulin et l'achalandage qui va faire en sorte que des personnes vont vouloir s'installer. Alors, Charles Biron, qui est le premier marchand officiel à s'établir à Terrebonne, va s'établir donc sur l'emplacement de Vermette au coin de la rue Saint-Louis ou Saint-Pierre aujourd'hui et du boulevard des Braves, donc au coin de la place du Moulin près de la rivière. Or, il a une petite maison, même si c'est un homme prospère, il a une petite maison de pièce sur pièce avec un solage de pierre de 18 pieds de largeur sur 29 pieds de longueur. On parle de pieds français à l'époque et c'est une petite dimension. Deux chambres, un petit magasin avec ses châssis, une petite étable, un petit jardin. Il faut dire que le Biron avait aussi un emplacement de l'autre côté, face au Moulin, et on y trouvait des greniers et des entrepôts. Oui. Est-ce qu'on pourrait savoir un pied français? Un pied français, c'est… on y va par un arpent. Dans un arpent, il y a 180 pieds français, mais il y a 192 pieds anglais. Donc, le pied français est un peu plus long que le pied anglais. Alors, à 19 pieds français, on a peut-être 22-23 pieds anglais. Ça répond à votre question? Alors, Biron était originaire de Sainte-Croix-de-la-Binière, comme mon grand-père est originaire de Saint-Flavien. Alors, il est arrivé dans la région de Terrebonne et de Laval en 1723. Il a vécu quelque temps à Lachenais et sur l'île Jésus. Il se déclarait à l'époque Tisserand. On va lui concéder, dès 1724, on va lui concéder un banc à l'église paroissiale de Terrebonne, qui n'est pas encore tout à fait une église, mais davantage une chapelle. De 1728 à 1765, Biron se dit négociant. Négociant, est-ce qu'il pratique encore son métier de Tisserand et exerce aussi le métier de négociant en blé, en grain? On ne saurait le dire, mais jamais plus dans les contrats on ne retrouve de mention de son métier de Tisserand. Il était très engagé dans le commerce des grains et dans les activités des moulins marchands de Terrebonne. Alors, il possédait deux maisons, des hangars, greniers, sur trois emplacements de la place du Moulin. Et en 1755, il se retire partiellement des affaires en s'associant à un charpentier naval qui lui aussi va se convertir au négoce. Il s'agit de Giraud-Réginbal, qui va habiter probablement la deuxième maison de Charles Biron, en face du Moulin, sur la place du même nom. Biron va mourir en 1768 sans descendance. Il était relativement bien fortuné, mais comme plusieurs des habitants de Terrebonne et d'autres habitants de la Nouvelle-France, il avait financé la guerre en prêtant de l'argent ou en prêtant des sommes importantes aux autorités. Et après la cession du Canada à l'Angleterre, le scandale qu'on a connu selon l'Affaires du Canada va faire en sorte que les dettes de tous ces habitants de la vallée du Saint-Laurent ne seront à peu près pas remboursées, si ce n'est que pour à peine 20-25 % de la valeur. Alors, quand Biron va mourir, on peut dire qu'il n'était déjà pas ruiné, mais avait perdu beaucoup d'argent. Un autre emplacement qui était près de la place publique ou la place du Moulin, c'est l'emplacement de Castonguay. Cet emplacement est au coin… aujourd'hui, c'est Terrebourg, le centre professionnel. Alors, c'est au coin de Saint-Pierre et de la place publique ou du boulevard des Braves. Alors, Castonguay était un taillandier. Taillandier, c'est un forgeron spécialisé dans les outils tranchants. Alors, on fabriquait des haches, des herminettes ou toutes sortes d'accessoires permettant la construction des bâtiments. Alors, c'est un métier qui était important à l'époque. Surtout qu'on était en pleine construction dans le village. L'emplacement de Simon Delorme, aujourd'hui, cet emplacement donc de 60 pieds sur 280 pieds, prenait… était en façade sur le boulevard des Braves et avait peu de profondeur, mais était très large. Alors, la rue Saint-Louis, ça part de la rue Saint-Louis en haut et ça descend jusqu'à aujourd'hui ce qu'est le début des condominiums. Alors, Simon Delorme est un autre personnage un petit peu énigmatique à Terrebonne. Il va être engagé comme meunier en 1727 par Lepage. En 1733, il va quitter Terrebonne pour aller travailler au Moulin de Lachenais, mais il possède encore des terres et des emplacements à Terrebonne. En 1736, il possède donc une terre à l'est du hameau de Terrebonne et un emplacement de 90 par 90 sur lequel il s'élevait une maison de pièce sur pièce. Entre 1737 et 1741, il va construire sur un emplacement, donc de 60 pieds sur 280, une maison de pierre et d'autres bâtiments qui vont demeurer inachevés lorsqu'il va les vendre au négociant Pierre-Papin de Laval. Cet emplacement, ou de l'île Jésus, devrais-je dire. Alors, cet emplacement va être longtemps un emplacement privilégié pour les marchands de grains à cause des dimensions du bâtiment qui est de la partie au nord, non pas tout le bâtiment actuel, mais la moitié, et de l'importance du terrain pour différents entrepôts, l'utilisation d'un bluto pour la farine, pour raffiner la farine et ainsi de suite. Alors, Papin va être propriétaire de l'emplacement de 1741 à 1747. Il va vendre à Joseph Durocher, qui est un personnage plutôt énigmatique aussi, et on retrouve de ce personnage-là une bonne biographie dans le dictionnaire biographique du Canada. Et finalement, de 1750 à 1763, le frère de Louis Lepage, Germain Lepage, va être propriétaire de cet emplacement. Et toujours, ça va être un magasin-entrepôt avec une résidence, et toujours consacré au négoce du blé et des farines. Ce François-Simon Delorme va construire des bâtiments importants, et ça révèle, si on veut, l'importance des activités de commerce de farine et de blé. Sa maison mesure 31 pieds de long sur 24, elle est couverte de planches avec deux cheminées, et partagée en une chambre, une cuisine, un magasin, un cabinet, une cave, un grenier avec tapisserie dans la chambre et le cabinet. Un hangar de poteau mis en terre entouré de madriers et couvert de planches de 30 pieds sur 25 avec un bluetot, un autre hangar de 30 pieds sur 15 couvert de planches et une écurie en pieux. L'importance des bâtiments annexes à cette maison-là montre aussi l'importance des activités du meunier et des futurs marchands de grains qui vont s'y installer. En 1741, on retrouve Delorme installée au moulin de Lachigan. Le bluetot servait donc à séparer la fleur ou la farine blanche du son. Cet instrument-là, il y en a deux dans le village. Il y en a un au moulin qui a été fourni par les autorités coloniales à Lepage et un autre qui est une propriété privée et qui est installée à l'emplacement de Delorme. Ce bluetot-là va être en usage très longtemps. Tous les marchands vont purifier leur farine sur place avant de l'exporter. En 1734, c'est la construction de la première église de Pierre. Cette église va être utilisée jusqu'en 1879. Elle va être agrandie à différents moments. Et quand on regarde la photographie de 1879, les ornementations de la façade ont été construites pour masquer une partie des agrandissements. Il a probablement été difficile de faire la jonction. Alors, on a préféré donc faire cette façade ornementée. On a construit aussi un présbytère. Alors, le présbytère de Pierre est aussi celui qu'on retrouve en 1879. Il ne sera démoli qu'en 1913 lorsqu'on va agrandir le Collège Saint-Louis. Alors, pendant un certain temps, le présbytère a été utilisé par les clés de Saint-Biater pour l'enseignement avant qu'on fasse un agrandissement important. Alors, sur des photos des années 1895-1900, on voit encore le collège avec le présbytère attenant à ce collège-là. Alors, il y a très peu d'emplacements en 1736. Il y a six emplacements, il y a cinq résidents. Et à partir de 1731, après la vente de la seigneurie, on va continuer à concéder des emplacements. Alors, avant 1736, Louis-Jean Didoni va s'installer, mais on n'a pas réussi à retracer le lieu de l'emplacement. C'est fort probablement toujours au coin de Saint-François et de la place publique, pouvoir des braves aujourd'hui. Michel Castonguay va remettre son terrain et il va être concédé à Pierre Dufour en 1735 et reconcédé en 1743. C'est un emplacement qui était un petit peu difficile à cerner à cause des nombreuses transactions. François Brunet-du-Belle-Meur en 1735 va avoir une concession aussi sur la rue Saint-Louis. Et Charles Gruet-du-La-Fleur en 1735 aussi. Alors, quand, en 1736, le seigneur Lepage va faire son aveu et dénombrement aux autorités coloniales, Terrebonne est encore un petit hameau. C'est le début de développement d'un centre de service. Il y a six villageois, cinq résidents. Alors, parmi les résidents, on constate que ce sont à peu près tous des artisans. Alors, on constate que dans le village, de plus en plus, des artisans de service qui sont, non pas nécessairement au service du moulin, mais au service des paysans qui profitent de leur venue au moulin pour faire des transactions avec ces différents spécialistes. Le village est aussi une voie, une jonction de voies de communication. Le Chemin du Roi, qui est construit vers 1730, longeait la rivière jusqu'en bas du talus, donc la place du moulin. Il assurait la liaison entre la côte de Terrebonne et la côte de Lachenin, aujourd'hui le boulevard Saint-Charles et la rue Saint-Louis, qui est devenue la rue Saint-Pierre, enclavaient les terrains de la fabrique. C'était l'environnement, si on veut, de l'air sacré. Toujours en 1736, l'activité du bourg est générée par la présence des moulins marchands. La meunerie est une industrie de transformation. C'est une étape importante dans le processus de la commercialisation, donc on canalise le blé, on en produit des farines et ensuite c'est exporté vers le marché de Montréal, de Québec et des Antilles et de Louisbourg. Le blé provient du droit de mouture, c'est-à-dire que le seigneur qui reçoit les paysans prélève des grains sur la récolte pour être payé pour la mouture du blé. Et ces blés-là sont réintroduits une fois transformés dans les circuits commerciaux. Ça assure des revenus au seigneur. On doit résoudre quand même des problèmes d'approvisionnement. Les surplus des paysans sont pas toujours constants. Alors les moulins marchands s'approvisionnent donc auprès des paysans. Et on doit composer avec les aléas du marché, boulangers, magazines du roi, forteresses de Louisbourg, les Antilles françaises. Ce sont des marchés fluctuants. Et le page n'a pas nécessairement des revenus constants ou en progression. Alors les sources d'approvisionnement des moulins marchands de Terrebonne en 1736, ce sont les stocks que le seigneur s'est constitué, le blé de rente, la dîme qui équivaut au 26e minot de blé, la production des fermes domaniales. Il y a trois domaines sur la seigneurie et ces domaines-là sont affermés, donc sont loués à des paysans qui produisent pour le seigneur. Et les récoltes servent à approvisionner les moulins. Finalement, il y a le droit de mouture, comme on en a déjà parlé, qui constitue le 14e minot qui est moulu au moulin. Les stocks des marchands sont composés du blé du marchand général. Alors Biron va faire moudre le blé au moulin de Terrebonne. À l'époque, les paysans payaient en blé ayant peu de monnaie disponible en circulation. Le blé servait de monnaie d'échange. Alors tous les comptes étaient payés en blé et le marchand, pour assurer ou si on veut concrétiser ses gains, devait réussir à vendre blé et farine sur le marché. Les blés du marchand de grains, ce sont donc les surplus qui sont rassemblés par les différents marchands sur les côtes et que les paysans ne vont pas nécessairement apporter au moulin. Et finalement, les blés ou le blé des marchands de l'Église-Jésus de Montréal et de Québec sont souvent moulus et transformés au moulin de Terrebonne. Alors il y a des marchands de Québec qui passent des contrats pour moudre leur blé à Terrebonne avant de les transporter en farine vers les marchés extérieurs. Toujours en 1736, le moulin marchand a un pouvoir agglomérant. C'est beaucoup plus grand que le moulin banal. Alors Terrebonne sera le seul village de la région à connaître une forte croissance démographique dès le milieu du 18e siècle. L'Assomption et le domaine de la Chigan ou l'Épiphanie aujourd'hui sont encore loin derrière. Alors dans la région au nord de Montréal, le village de Terrebonne, même avec seulement six emplacements développés, a déjà une importance stratégique dans le commerce du blé. Entre 1736 et 1745, on va continuer à faire des concessions dans le village et on va occuper de plus en plus l'espace qui est entre la rue Sainte-Marie d'aujourd'hui et le bord de la rivière. En 1737, Joseph Lecomte. En 1737 toujours, Joseph Parent. Jacques Olivier en 1737. Charles Biron va acheter un terrain et construire en 1738. Alexandre Daiebou de Cuisy en société avec Le Seigneur Lepage et Agathe Limoges va s'installer dans le haut du… ce qui va devenir le bourg. Alors c'est l'emplacement aujourd'hui du parc Masson. Antoine Forestier qui est chirurgien et dont on n'a pas encore localisé l'emplacement. François-Simon Delorme va continuer à développer son emplacement et on l'a vu des bâtiments importants. Joseph Mainville en 1743 va s'établir dans le haut du village et Agathe Limoges va s'installer tout à côté de l'emplacement de Daiebou de Cuisy. Alors ça donne une idée de… du développement du village au moment de la vente en 1745. Alors le parc Masson ou le parc des Braves va être l'emplacement d'un magasin qui va être construit par De Cuisy. Et De Cuisy va vendre son magasin en 1753 au seigneur Lacorne et ça va devenir le premier véritable manoir au hôtel seigneurial parce que le précédent était au presbytère. Alors qui est Alexandre Daiebou de Cuisy? C'est quand même un personnage important à Terrebonne. En 1738, il va former une société avec ses frères pour l'exploitation du moulin acide Terrebonne. Il va s'associer à Louis Lepage et obtenir la concession d'un emplacement sur la Grande-Rue. Et très tôt De Cuisy va s'engager dans le commerce des grains et le commerce de détails. Il va construire sur son emplacement un hangar, une maison en pierre avec grenier et il va posséder un gluteau et vendre des farines tout comme son concurrent De Lorme qui est voisin. Il va entreposer des sons dans des greniers du seigneur Lepage. Cependant, il va aussi avoir un démêlé judiciaire avec Lepage, l'un accusant l'autre d'avoir volé des sons et des farines. Cette poursuite judiciaire va donner lieu à une entente à l'amiable, mais De Cuisy va garder rancune longtemps envers Lepage. Ce même De Cuisy va louer un hangar à Lachenet sur les terres d'un dénommé Charles Mathieu qu'on n'a pas encore situé. Il va désarter Terrebonne en 1745 à la suite d'une série de mauvaises récoltes. Les affaires sont moins bonnes depuis le début des années 1740. En 1751, il va vendre son emplacement sur la Grande-Rue à Louis-Lacorne et qui va en faire son hôtel seigneurial et ce bâtiment-là va subsister jusqu'à sa démolition en 1847, même plus tard, 1854, par Mme Masson qui vient de construire le nouveau manoir juste en face. Alors, l'emplacement de la gâte Limoges qui était voisin est aujourd'hui l'emplacement d'un édifice qui a été construit en 1808. Cet édifice appartenait plus tard à Roderick Mackenzie. Alors, c'est sur cet emplacement qu'il y avait aussi un magasin qui va connaître des activités très intéressantes et qu'on verra beaucoup plus tard. Donc, c'est un emplacement avec un arpent de front sur un arpent de profondeur face à l'écluse et dessus, on va construire une maison de pièce sur pièce qui va être un magasin, mais très peu exploité parce qu'Agathe Limoges était quelque peu nomade avec son mari Pierre Laforce qui vont surtout œuvrer dans les phares dans la région des Grands Lacs. Alors, c'est la fille de Pierre Limoges qui était établie à Terrebonne en 1701. C'est la longue lignée des Limoges de Terrebonne passe par Agathe. En 1732, Louis Lepage lui a concédé une terre dans la Seigneurie des Plaines. Elle reçoit une concession à son nom propre et non pas au nom de son père ou de ses frères. Alors, cette Agathe Limoges, entre 1738 et 1739, va s'associer aux frères Daillebou et aux seigneurs Lepage pour exploiter les moulins. En 1742, cette Agathe Limoges vend des marchandises dans le bourre de Terrebonne. Et en 1744, elle l'épouse de Michel Pépin Laforce, non pas Pierre, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, un marchand équipeur de Montréal. Le marchand équipeur, c'est donc un marchand qui équipe des voyageurs pour le commerce des fourreux dans la région des Grands Lacs. Alors, il équipe des canaux et fournit les marchandises de troc ou d'échange pour des fourreux qui seront rapportées à l'automne suivant. Alors, cette même année, donc, Louis Lepage va concéder à Agathe Limoges un emplacement sur la Grande-Rue. Et cet emplacement est voisin de celui de Daillebou de Cuisy. En 1755, elle va vendre son emplacement au notaire Auguste Guillet de Chaumont. Et son fils, qui va prendre la succession sur l'emplacement, va opérer un magasin jusqu'en 1796. Agathe Limoges va s'établir à Québec pendant la captivité de son mari pendant la guerre de 7 ans, en 1757. Et elle va y mourir dans le plus grand dénuement en 1772, n'ayant pas réussi à reprendre les affaires. Son mari est en mort en captivité. Avec la vente de la seigneurie au seigneur Lacorne, on va assister, avec l'étude des documents, à un développement du bourg un peu plus planifié que ce qu'avait fait le seigneur Lepage. Donc, entre 1745 et 1763, Louis Lacorne et Elisabeth de Ramsey Saveu vont développer le bourg et assurer des concessions de façon constante et régulière. Alors, si au moment de la vente de la seigneurie, le bourg de Terrebonne s'étale le long de l'écluse à partir du chemin du roi jusqu'à l'ère sacrée qui est l'église, sous l'impulsion de Mme de Lacorne et du seigneur Lacorne, les concessions vont agrandir le village vers l'ouest. Alors, entre 1744 et 1752, il n'y aura pas de concessions. C'est seulement qu'à partir de 1753 qu'il y aura des concessions et Lacorne va s'établir officiellement à Terrebonne uniquement en 1758. venant de façon intermittente à Terrebonne, mais vivant surtout à Montréal. Et Lacorne lui-même, étant un militaire, va vivre souvent dans les forts de la région des Grands Lacs. Un accord entre Germain Lepage et Louis Lacorne en 1749 va concéder ou va concrétiser les emplacements de la rue Saint-Louis à l'ouest du… à l'est, pardon, de l'emplacement de l'Orme. Et l'emplacement, comme on l'a dit, de De Cuisy va être vendu à Lacorne en 1751. Les concessions à partir de 1754, c'est sur la rue Saint-François principalement, Jacques Barbe en 1754, Jean-Baptiste Rebillard en 1755, Pierre Limoges en 1756, Jean-Baptiste Rancourt avant 1756, Jean-François Paris en 1758, François Fortin en 1758 va recevoir deux emplacements, Jacques Perra en 1759, Jacques Perra est le munitionnaire du roi, c'est lui qui va construire la maison connue aujourd'hui sous le nom de Maison-Bélisle, et il va la construire en 1759. Giraud-Réginbalde va obtenir un emplacement en 1762, on est déjà dans le début du démantèlement des Jardins du Seigneur, qui vont quand même persister un certain temps sur le boulevard des Braves aujourd'hui. Alors, après qu'on a eu complété, si on veut, l'occupation de l'espace dans le bas du talus, c'est-à-dire la rue, la Grande Roue, la rue Saint-Loup aujourd'hui, le Seigneur et sa veuve par la suite vont commencer à concéder des terres ou des emplacements le long des deux côtés de la Grande Rue. Alors, Charles Maisonneuve va obtenir un emplacement en 1741, c'était l'emplacement que le Père, je lui, avait déjà concédé, et il va être confirmé par les Lacornes. Joseph Mainville, en 1743, obtient aussi un emplacement au nord de la rue Saint-Louis. Joseph Limoges, en 1752, obtient un emplacement qui donne sur l'écluse et le long d'une petite ruelle qui descend ou qui communique entre la rue Saint-Louis et l'écluse. François Séguin dit la déroute en 1752. Marie-Louise Thouin, en 1754, va obtenir deux emplacements. Joseph Limoges, en 1755, se voit concéder un autre emplacement. Marie-Louise Thouin, encore deux emplacements sur la rue Saint-Louis. François Fortin, en 1758, Fortin est un arpenteur. Michel Mainville, ou Miville, en 1759. Jacques-Olivier, en 1759, mais on n'a pas encore localisé son terrain. Auguste Beaupré, en 1759. Ses emplacements continuent à être occupés. Michel Miville, en 1761. Jean-Baptiste Olivier, en 1761. Nicolas Chabot, en 1761 et en 1763. Antoine Dumas, en 1761. Jean-Baptiste Lacombe, en 1762. Et il ne faut pas oublier que cette période, c'est la période de guerre. Et on est quand même dans la concession d'emplacements. Joseph Cabane, dit la joie, en 1762. Geneviève Marier, la veuve, une veuve, en 1762. Joseph Cabane, dit la voie, un deuxième emplacement, en 1763. François Granet, dit la couture, qui est un tisserand, en 1763 toujours. Pierre Lefort, en 1763. Alors, ces emplacements vont permettre l'occupation du bourg vers l'ouest, le long de la grande rue. Et ça va constituer un début de village relativement important en termes de densité de population. Alors, Louis Lepage, donc, s'est impliqué directement dans l'administration et l'exploitation de sa seigneurie. Mais ce n'est pas ce que Louis Lechap de la Corne va faire. Il va obtenir pour un fait à valoir indirect, c'est-à-dire qu'il va louer les moulins et va affermer des terres, de sorte que ce sont des étrangers qui vont mettre en valeur la seigneurie. Au nom et pour le compte de Louis Lechap de la Corne. Alors, donc, en 1745, le moulin assis va être affermé à Charles Gervais. Pendant que la Corne continue sa carrière militaire. Il va servir en France pendant 12 ans. Il va être nommé lieutenant d'un détachement de la marine en 1733. Il va devenir capitaine en 1744, commandant des postes de Mickey McInac et de Carillon. Et il va prendre sa retraite en 1758 pour s'établir à Terrebonne. Il va finalement se retirer définitivement à Terrebonne et va y mourir en 1762. C'est son fils aîné, Louis Lacombe, qui va prendre le titre de seigneur jusqu'en 1775. Mais c'est véritablement sa veuve, Élisabeth de Ramsey, qui va assurer l'administration et l'exploitation de la seigneurie jusqu'à sa mort en 1780. Alors, dans le contexte de la guerre de Sept Ans, Terrebonne va connaître un développement et une activité très intense. Plusieurs détachements des régiments du Béry, du Languedoc, de la Sœur vont stationner à tour de rôle à Terrebonne durant la guerre. Les soldats étaient biotés, c'est-à-dire qu'ils vivaient chez les habitants. Ils vont contribuer à faire les récoltes et à transporter le grain vers les moulins de Terrebonne. En 1756, Louis de Lacombe, qui est toujours officier détaché, n'a pas encore pris sa retraite, va quand même louer les moulins et son manoir et les dépendances à Joseph-Michel Cadet, qui vient d'être nommé « munitionnaire du roi ». Le munitionnaire du roi, c'est celui qui était responsable de l'approvisionnement de la population et de l'armée, devait approvisionner les magasins et faire en sorte que la nourriture et les provisions étaient acheminées à l'armée. Alors, Cadet va engager Jacques Perra, qui est un négociant de Montréal, à titre de commis pour administrer les entrepôts des moulins de Terrebonne. Ce qui est spécifique, c'est que dans l'axe du Saint-Laurent, ce sont des emplacements comme Québec, Trois-Rivières, Montréal, Sorel, qui vont être majeurs dans l'approvisionnement des troupes. Et Terrebonne, qui est un peu en retrait, va être quand même considérée par Cadet pour l'approvisionnement, parce que les moulins étaient très efficaces et généraient beaucoup de farine. En plus des militaires, il y a quelques 50 personnes qui vont venir travailler à Terrebonne, au moulin, et dans les entrepôts qui sont disséminés dans le bourg. Quand on dit des entrepôts disséminés, à peu près tous les emplacements avaient des hangars dans lesquels on pouvait engranger du blé pour la mouture. Ce sont principalement des journaliers, des tonneliers, des charrons, des selliers, des forgerons, des charretiers qui vont venir travailler à Terrebonne pour assurer la mouture des blés et le transport vers la rivière des Mille-Îles, ou la rivière Jésus à l'époque, vers Montréal et vers les phares de la région des Grands Lacs. Alors, Terrebonne va être le seul entrepôt qui va être en dehors ou en marge du fleuve Saint-Laurent. Terrebonne va approvisionner les magasins du roi à Montréal. Et de là, les vivres et les denrées des marchandises vont partir vers la Chine et les Grands Lacs, ou vers Sorel, la vallée du Richelieu, afin d'approvisionner les phares du réseau de défense de la colonie. Alors, sous Lulacorne et Elisabeth de Ramsey, les concessions vont se faire principalement sur la rue Saint-François, qui va être ouverte au début par les frères d'Ayobu. Ça va être un petit sentier qui va communiquer avec les jardins. Les emplacements sont concédés sur la grande rue, qui va devenir la rue Saint-Louis, et vont être concédés aussi sur la rue Saint-Michel, une rue parallèle à la grande rue, où il y aura beaucoup de concessions d'emplacements, mais très peu de constructions de bâtiments. Alors, des ruelles ou des petites rues vont assurer la communication entre la grande rue et la rue Saint-Michel et la commune. Ce sont les rues Sainte-Geneviève et les rues Saint-Jean-Baptiste, qui sont devenues plus tard la ruelle des Anges, la rue Saint-Paul, la rue Saint-Antoine. Auprès des moulins, le chemin du roi va prendre le nom de chemin qui conduit au moulin, et en face de ces moulins, il y aura une place publique qui va devenir la place du moulin et où les gens vont se rassembler après, en attendant les travaux dans les moulins et aussi au sortir de la messe. Passé les terrains de la fabrique, le chemin du roi va longer la rivière vers la Chenet et va prendre le nom de chemin qui mène au port. Il y avait un petit port à Terrebonne où on chargeait les barques en partant des moulins. On longeait la rivière et on se rendait au port. On n'a pas réussi encore à le localiser précisément, mais c'est probablement à l'emplacement du pont d'aujourd'hui. Sous la corne, le développement du beau va se poursuivre indépendamment des activités des moulins. La population est de plus importante dans la seigneurie. Les services sont requis et la plupart des gens qui vont obtenir des concessions à Terrebonne, ça va être des gens de service ou en aide aux paysans des côtes et de l'île Jésus. Alors, en conclusion, on peut dire qu'entre 1726 et 1760, il y aura 32 concessions d'emplacement, sans compter les subdivisions et en incluant les rattachements au domaine seigneuriel. Le mouvement de concessions va se poursuivre en même temps que la guerre. La population du bourg va progresser plus rapidement que celle de la seigneurie. Le bourg était habité en proportion du nombre d'emplacements existants dès 1750. En 1762, le bourg comptait environ 50 maisons habitées. Alors, si on veut une petite idée du rythme des concessions des emplacements, on constate que dans la période qui va jusqu'à 1763, celle qui nous concerne, les concessions se font de façon pas nécessairement continue. Il y a une grande période de trois ou quatre ans où les difficultés financières de l'EPAGE vont faire en sorte qu'il ne concèdera pas d'emplacement. Il y a la période de la guerre de succession d'Autriche entre 1745 et 1751 où on n'a pas de concessions d'emplacement. C'est la transition ou le début de l'administration de la corne. Alors, ces deux périodes-là ne connaîtront pas donc de concessions. En 1763, toujours, la population du bourg est d'environ 275 personnes. Alors, on compte 5,5 habitants par emplacement. Il y en a 50 ou 50 habitations, ce qui donne approximativement, selon l'évaluation de Solange-de-Blois, de 275 personnes qui vivaient dans le bourg. C'est un beau de service. Entre 1745 et 1754, la structure professionnelle va se diversifier de plus en plus et les métiers ne seront pas nécessairement rattachés à la production de blé ou de bois. En 1763, on dénombrait 14 métiers différents, occupés par 28 individus pour un ratio d'environ 2 représentants par métier. La diversification des métiers va s'accélérer durant la guerre de 7 ans. Alors, si on veut constater la ventilation des professions en 1763, il y avait un arpenteur, quatre charpentiers menuisiers, deux chartiers, un charron fabricant de roues de voitures, quatre cordonniers, deux forgerons taillandiers pour les instruments coupants, trois habitants, donc, dont l'activité première était de produire pour la culture, des journaliers, quatre marchands, un meunier farinier, un notaire, un tisserand tailleur, un tanneur, un tonnelier, pour un total de 28 métiers ou 28 personnes occupant autant de métiers. Alors, il reste des vestiges de cette période importante. Sur le boulevard des Brèves, on a la maison Delorme Bouc, la portion qui a été construite par Delorme et la portion qui est située au nord, dans la partie la plus importante de la côte. Un autre emplacement, c'est la maison Péra-Bélisle, sur la rue Saint-François, qui date de 1759. Il n'y a pas beaucoup de vestiges de la période antérieure à 1763. Et finalement, malgré le développement urbain ou le développement moderne, on a conservé quand même un vestige de la place du Moulin en réservant un espace de stationnement pour les condos de Terrebourg. Et voilà, ainsi se termine cette première conférence sur le développement du bourg de Terrebonne. J'espère que vous y trouvez votre intérêt. Et dans une conférence subséquente, j'aborderai la période de 1763 à 1830 où le bourg de Terrebonne va connaître un développement plus vers l'est que vers l'ouest. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501